Alors, coach, autre très grosse affiche demain soir en barrage d'Europa League, 18h45, FC Barcelone, Manchester United, ça ressemble à une Ligue des Champions évidemment, ça aurait pu ressembler à une finale Ligue des Champions, on en a déjà vécu, et grâce à RMC Sport, vous pourrez voir ce match en clair, gratuitement, sur RMC Story, ou, et là c'est une grande nouveauté, c'est inédit en France, sur la chaîne Twitch d'un streamer star de la plateforme, Domingo, qui parle à une génération qui n'est pas la tienne forcément, coach, tu connais Twitch ? Oui, je les laisse souvent leur dire bonjour. Et tu as une face, en face de toi, une des stars de la plateforme Twitch, Domingo est avec nous, salut Domingo ! Salut tout le monde, bonsoir ! Un plaisir de t'accueillir, c'est une voix très connue de la génération Z, comme on peut l'appeler, une génération, et pas que, il y a des trentenaires, beaucoup de trentenaires qui sont sur Twitch, chez nous déjà, sur la chaîne Twitch RMC Sport, mais également sur la plateforme suivie par 1,6 million de personnes, c'est absolument énorme, tu es l'un des plus suivis en France, et donc, collaboration inédite entre une chaîne de télévision, en l'occurrence RMC Sport, et une chaîne Twitch, c'est un événement, tu seras demain au Camp Nou pour commenter ce match. Ouais, c'est incroyable, c'est vraiment le rêve d'une vie, on en parlait juste avant avec le coach, quel plaisir d'être à la même table d'ailleurs, mais déjà d'aller au Camp Nou, de pouvoir... Première pour toi ? Première, ouais, première, moi je suis, ce que je disais, je suis supporter de l'Olympique Lyonnais, malheureusement, les Coupes Européennes c'est difficile, peut-être pendant longtemps, donc, non, non, c'est vraiment quelque chose d'incroyable qui va avoir lieu, sur Twitch, donc, du coup, en collaboration avec RMC, et avec, du coup, deux amis à moi, mais deux créateurs de contenu aussi, Wilou, qui est vraiment un expert en foot sur YouTube, et aussi Amine Mathieu, qui avait fait un gros gros événement football, qui avait pas mal fait parler, puisque c'était un match de foot entre créateurs France-Espagne, à Jambois. Et qui avait réuni combien de spectateurs ? Plus d'un million en direct, donc... Entre streamers espagnols et français, c'est ça ? Exactement, ouais, c'était l'affrontement, et la France a gagné, mesdames et messieurs. Et donc, nous, on tente le coup avec vous, évidemment, ce sera en direct, dès 18h, j'allais dire prise d'antenne, non, début du stream à 18h. Les codes sont là, ça y est, c'est tout à fait ça, ouais. Est-ce que, c'est une vraie question que je me posais en préparant ta venue, Domingo, est-ce que tu vas commenter, comme le font les traditionnels commentateurs, ou tu vas garder ton ton, à toi ? Bah, l'idée, c'est-à-dire que c'est pas de commenter comme là on parle, moi, ce qui me fait vibrer, j'ai commenté aussi de l'e-sport, un petit peu de match de foot par-ci par-là, sans les images, ce qui est plus difficile pour vraiment faire vivre le match aux gens, mais, voilà, le but, c'est de partager cette passion, d'essayer de les faire vibrer tout autant que je vais vibrer, et à côté, avoir aussi des analyses de qualité, tout en ayant, ouais, notre touche, avec cette interactivité, avec le chat que permet Twitch. On a pas mal de choses prévues pour demain aussi, donc, voilà, le but n'est pas non plus d'être, on s'en fout, et on va juste parler tranquille avec un tel match, quoi. T'as préparé des fiches ou pas ? Ah, clairement. Oui ? Ah bah ça, c'est normal, vu la fiche, il faut venir en place. Coach ? Non, je disais qu'ils regardent bien ce qui se passe du côté de Manchester United, parce que nous, avec le règlement de notre troisième place au classement, elle peut être sans tour préliminaire si un club classé dans les quatre premiers peut arriver à la gagner. Donc, le Barça à Manchester United, malheureusement, ils sont obligés de s'entretuer, parce que si le vainqueur de ces deux confrontations peut gagner l'Europa League, le troisième de notre championnat n'aura pas à faire les tours préliminaires qui sont quand même très pénibles, et en plus de ça, depuis deux ans, ils ne sont pas seulement pénibles, ils empêchent un de nos clubs de faire la Champions League. Mais il t'a fait les débits, coach, je pense que tu les avais déjà en tête également. L'analyse poussée, je prends, je prends. Non, puis attention, Manchester United fait une remontada qui pourrait ressembler à ton équipe de Lyon. Petit à petit, on l'a vu récemment, on l'a vu, j'espère. Dominique Goutet, quel âge ? J'ai 28 ans, moi. 28 ans. Quel âge, quel tranche d'âge pour en général tes followers au Twitch, tu saurais le dire ou pas ? Pour faire un peu large, on va dire 16-30 ans, vraiment large. Alors, on dit souvent dans l'after, je ne sais pas si tu écoutes l'after régulièrement, avec nous, Daniel, Gilbert et compagnie, que les jeunes d'aujourd'hui, peut-être une idée reçue, ne savent pas rester plus de 20 minutes devant un match à la télévision. Est-ce que c'est un enjeu pour toi aussi demain soir, d'arriver à saisir l'attention de ces jeunes qui auront 15, 16, 18, 25 ans demain soir pour ce Barça Manchester ? Je pense qu'il y a plus de raisons à ça. C'est souvent les débats aussi sur le nombre de matchs, la fréquence, quand on voit les affiches, par exemple ce soir, que ce soit en PL, en Ligue des Champions, un match d'Europa League qui est Barcelone contre Manchester United, c'est clair que c'est étonnant que ça se retrouve en Europa. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de propositions et parfois, c'est difficile d'avoir tous les abonnements, etc. Donc, les jeunes peuvent, de temps en temps, pas forcément suivre, même si les fans de foot sont quand même devant le foot. Ça, c'est clair et net, ça ne bougera pas. Après, moi, j'ai un avis sur la question, le fait de mettre beaucoup plus de matchs va forcément faire perdre un peu parce que les gens, les jeunes notamment, sont intéressés par plein de choses, donc tu n'as pas le temps pour tout. Et tu seras au Camp Nou demain, le vol à 6h du matin, il va falloir se lever très tôt, dès 18h, donc le début du stream. Il y aura aussi les Muelles, notre streamer de RMC Sport qui sera en bord terrain, lui aussi il va vivre un rêve. Ce sera demain soir, dès 18h, le match à 18h45 sur la chaîne Twitch de Domingo, bien sûr. Exactement, c'est tout à fait ça, j'ai hâte, les gens ont hâte, honnêtement, je pense qu'on va vivre un vrai très très bon moment et on espère avoir un bon match parce que c'est clair que si on se fait tout ça pour avoir une petite purge, ça sera compliqué. Mais je pense qu'on va être bien. Non, non, ça, ça, ça serait... Il y aura du monde, c'est quand même possible. Tu feras le match retour aussi ? Coach, merci d'en parler. On ne sait pas encore, on ne sait pas encore. Il y a Laurent Selvaudon, le boss de RMC Sport qui est en régie. On en parlera plus tard, effectivement. Ça ferait plaisir, je pense, à Domingo et à tous tes followers. Merci, merci beaucoup à toi. Bonne chance pour demain. Un peu de stress quand même ? Un peu, un peu, mais de l'appréhension positive. Voilà, une bonne excitation. Rendez-vous demain, donc, dès 18h sur la chaîne Twitch de Domingo. Sous-titrage Société Radio-Canada